Bonsoir, ce soir c'est Mamé qui raconte une histoire de sirène. Il était une fois, au plus profond des flots, un château où régnait le roi de la mer. Il vivait là avec ses six filles à la queue de poisson. La dernière était la plus belle de toutes. Un jour, leur père leur annonça « Mes enfants, quand vous aurez quinze ans, vous pourrez monter à la surface de la mer. » Ainsi, lorsque les jeunes filles arrivaient à leur quinzième année, elles montaient voir le monde et racontaient aussitôt à leur sœur toutes les merveilles qu'elles avaient vues. La plus jeune était aussi la plus impatiente de toutes. Il lui tardait d'avoir quinze ans pour voir de ses propres yeux les splendeurs du monde. Quand va son tour, la petite sirène s'éleva à travers les eaux. Un grand navire à trois mâts se trouvait là. On donnait une fête sur le pont en l'honneur d'un prince. Le plus beau que la jeune fille ait jamais imaginé. Mais une tempête s'annonçait. La mer commença à s'agiter et une grande vague s'abattit sur le bateau. Il coula. Le jeune homme avec lui. Alors, la petite sirène plongea à son secours. Elle le porta sur une plage. Dans une petite crique où s'élevait un couvent. Une jeune fille a couru et la petite sirène alla se cacher derrière un rocher. Quand le prince revint à lui, il sourit à la jeune fille, croyant que cette dernière l'avait sauvée. Et la petite sirène repartit bien triste chez son père. Les jours passèrent et la petite sirène était toujours aussi affligée. Elle remontait souvent à la surface pour observer son beau prince. Désespérée, elle décida d'aller voir la sorcière de la mer qui habitait une caverne dans les tréfonds du royaume, là où aucune lumière ne pouvait percer. « Je sais pourquoi tu viens me voir, » dit la sorcière. « Tu veux échanger ta queue de poisson contre deux jambes humaines et rejoindre ton prince sur la terre ferme. Je peux t'aider. Tu garderas ta grâce naturelle, mais marcher te fera affreusement souffrir. Le veux-tu ? » « Je le veux, » répondit la sirène. « Il faut aussi que tu saches que tu ne pourras jamais redevenir sirène. Il te faudra gagner l'amour du prince. S'il ne t'épouse pas, tu deviendras écume sur la mer. » « Oui, » dit la jeune fille. « Je vais te préparer une potion, mais en échange, tu dois me donner ta voix. » La jeune fille accepta et prit le breuvage de la sorcière qui la priva de la parole. N'osant pas dire adieu à sa famille, elle remonta à la surface, où elle but le filtre et s'évanouit devant les portes du palais. Quand elle revint à Réel, le prince se tenait à ses côtés. Elle avait deux jolies jambes à la place de sa queue de poisson, et en se relevant, elle ressentit une grande douleur. Mais c'est une démarche légère qu'elle suivit son bien aimé. Les jours passèrent, et tous à la cour admiraient la beauté et la grâce de la jeune fille, y compris le prince. Malheureusement, il ne songeait pas à l'épouser. Il était amoureux de la jeune fille du couvent, qu'il avait retrouvée sur la plage, mais qu'il ne pouvait épouser, hélas, pensait la petite sirène. Il ne sait pas que c'est moi qui l'ai sauvée. Puis un jour, on apprit que le prince devait se marier avec la fille du roi voisin. Ils montèrent à bord d'un vaisseau. Quand le prince parut, la petite sirène reconnut en elle la fille du couvent. Le prince, fou de joie, la serra dans ses bras et décida de l'épouser le soir même. La petite sirène avec le cœur brisé. La veille du mariage, elle observa son bien aimé toute la nuit. Puis, aux premières lueurs du jour, elle s'élança dans les eaux. Mais au lieu de devenir écume, elle s'éleva vers le ciel, où les filles de l'air l'attendaient. La petite sirène regarda une dernière fois son prince qui scrutait la mer à sa recherche, puis rejoignit les enfants de l'air dans le ciel. Voilà. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Et à demain.